Aujourd'hui ou jamais, que vous allez comprendre la méchanceté du ministère public dans la gestion de ces dossiers. Monsieur le Premier Président, on retient l'infraction d'incitation des militaires à commettre les actes contraires aux devoirs et à la discipline. On commence l'analyse de cette infraction. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président, Distingué Juge, dans l'analyse de cette prévention, on sera en train de réfléchir avec de deux doctrines. On prendra la doctrine de Franck Moulenda et la doctrine de Laurent Moutataloaba, le général. Toutes les deux doctrines concernent les juridictions militaires. On a évité, Monsieur le Premier Président, de prendre une autre doctrine dans ces dossiers, parce que nous sommes devant une juridiction militaire. Nous pensons que, à la limite, on peut quand même analyser la position des doctrinaires en droits pénales militaires. Franck Moulenda, dans son ouvrage, Monsieur le Premier Président, commentaire des droits pénales militaires congolais, publié aux éditions Droits et Sociétés des S, qui chassent à 2021, c'est un ouvrage très récent. Je me rappelle, Monsieur le Premier Président, à cette occasion-là, dans un atelier à même ligne, une copie de cet ouvrage vous a été remise, et même au ministère public, parce qu'on savait qu'il y aurait des dossiers comme ça. Donc, les ministères publics, là, votre auguste court également à cet ouvrage. C'est un ouvrage récent de 2021. À la page 348, il abonde, Monsieur le Premier Président, la notion, cette notion-là, en ce sens, la loi ne semble pas indiquer quels moyens l'agent doit utiliser pour arriver à l'infraction. C'est cette interprétation qui est malheureusement assez répandue, tellement elle offre assez de facilité. Ceux qui aiment la facilité, ils aiment quand on dit seulement par quelques moyens que ce soit. Oui, c'est déjà dit, la loi dit que c'est par quelques moyens que ce soit. Ça, c'est la facilité. Or, Monsieur le Premier Président, les termes de l'article 88 du Code pénal militaire sont pratiquement le même que ceux de l'article 112.7 du Code judiciaire militaire, Monsieur le Premier Président. En effet, d'après cette dernière disposition, c'est qui, même étrangers à l'armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires ou assimilés à commettre une infraction à la loi ou au règlement militaire. Donc, Monsieur le Premier Président, inciter, inciter, voilà là où revient la définition d'incitation. Inciter ou un ou plusieurs militaires ou assimilés, c'est provoquer, c'est engager ou assister à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline. Pour prouver cette infraction, l'acquisition, Monsieur le Premier Président, doit démontrer comment l'agent a provoqué, comment notre client a engagé, comment notre client a assisté un ou plusieurs militaires, Monsieur le Premier Président, ou assimilé, à commettre les armes, mais dans le cadre de ce fait, comment il a fait ? Il y procédait, Ndou, comment il a procédé, comment il s'est comporté ? Parce que les évidences du dossier révèlent, Monsieur le Premier Président, sans équivoque d'ailleurs, que notre client était à la position, l'unique moment où il a quitté cette position, c'est pour aller récupérer les munitions, et ce, sur ordre de sa hiérarchie. Le commandant AXE. Et il ne s'est pas déplacé comme ça, Monsieur le Premier Président. Il ne s'est pas déplacé comme ça. Il a parlé avec le commandant AXE. Le commandant AXE a précisé, oui, il va récupérer. Mais, un bon militaire, c'est comme ça que je disais, il méritait d'être primé. Sachant bien qu'il avait déjà l'égo, il avait déjà l'autorisation du commandant AXE. Mais il dit encore, non, ce n'est pas suffisant. Bien que mon commandant, le titulaire de l'unité, se trouve à Goma pour des raisons de maladie, je l'appelle, je l'informe, et il l'a informé, Monsieur le Premier Président. Le commandant patient vous a dit ici. Mais lui, ne sachant pas que préalablement, il avait déjà commencé à informer le commandant AXE, il dit, c'est dans ses dépositions, que je l'ai conseillé d'informer au commandant AXE. Bien que, Monsieur le Premier Président, la mauvaise foi de ceux qui ont instruit les dossiers, que ce soit devant l'OPJ comme devant le ministère public, ont semblé attacher le mouvement avec les décrochages. Ils ont tenté de parler de décrocher. Mais nous disons toujours, les mensonges à des courtes jambes, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Et c'est même ça, j'ai aimé, Monsieur le Premier Président, j'aime toujours les législataires congolais. Ce n'est pas pour rien qu'on dit non. Bien que les dossiers puissent être instruits au niveau de la police, les dossiers puissent passer chez les ministères publics, mais l'instruction va continuer devant vous, les juges. Et les ministères publics ou l'OPJ, d'abord, c'est une seule personne qui peut avoir ses impressions, ses sentiments, ses horreurs. Quand ils transfèrent chez les ministères publics, ils peuvent également avoir ses impressions, ses sentiments, ses émotions. Mais quand on amène devant les juges, vous voyez ce que le législateur fait, surtout le législateur du code pénal militaire, ou du code judiciaire militaire. On prévoit d'abord dans la composition qu'il y ait 5 juges. Quand on parle de 5 juges, c'est-à-dire qu'on voit là 10 oreilles. 10 oreilles, Monsieur le Premier Président. Mais ce ne sont pas n'importe quelles oreilles. Les oreilles des militaires. C'est pourquoi les droits pénals militaires ont sensiblement évolué. Il n'est pas nécessaire pour moi ici de rappeler, Monsieur le Premier Président, à votre auguste court, il y a un temps, aux anciens temps, les militaires étaient jugés devant les juridictions civiles. Ils étaient jugés par les civils. Et on a compris les limites, Monsieur le Premier Président. C'est comme ça que le législateur a pris la décision que le ministère soit jugé par ses pairs. Vous. Parce que vous connaissez les réalités. Vous connaissez même les non-dits. Mais Monsieur le Premier Président, le colonel patient dit que non, je l'ai produit le conseil d'informer le commandant AXE. Ce qui était déjà fait en amont. Et donc à ce niveau-là, il ne se posait aucun problème. Il ne se posait aucun problème. Ce déplacement était connu à la fois par le commandant AXE, parce que c'est le commandant AXE qui donnait les instructions. C'est le commandant AXE qui a passé le numéro de téléphone, Monsieur le Premier Président, du général Kambouj de VDP à notre client, c'est le commandant AXE qui l'a demandé d'entrer en contact avec lui et de récupérer les munitions. Et donc, ce mouvement-là n'a fait l'ombre d'aucun doute que c'est un mouvement ordonné, organisé et connu par la IRH. Mais Monsieur le Premier Président, vous êtes juge depuis plusieurs années et on n'arrive pas à la cour par hasard. C'est par votre expérience, c'est par la confiance de votre hiérarchie qui vous a permis d'être là devant nous aujourd'hui. Et c'est cette expérience que nous attendons parce que nous sommes habitués à vivre cette expérience à travers vos décisions. Monsieur le Premier Président, la peur, la peur du commandant AXE. Certains commandants, quand vous les retrouvez dans leurs unités, vous avez l'impression qu'ils sont proches du Tout-Puissant. Mais lorsqu'on les demande d'aller devant le ministère public, devant les juges, beaucoup d'entre eux paniquent. Beaucoup d'entre eux ont peur. Pour le commandant AXE, ils pensaient que le fait pour lui de reconnaître qu'effectivement, j'étais en contact avec lui et j'ai coordonné tout. Il n'y pose aucun problème. Pour lui, il a pensé que quand il va dire ça, on va l'appeler aussi. Toi aussi, tu passes ici. Tu passes aussi là. Alors, par voie de conséquence, il faut nier tout en bloc. Non, ça là, je ne connais pas. Ça là, je ne connais pas. Mais malheureusement, il sera rattrapé. Il sera rattrapé parce que tout simplement, dans le cas d'espèce, il y a des messages. Et si, au moment de la plaidoirie, nous présentons ce message, c'est en ce tenant, c'est pour permettre au ministère public, qui est notre contradictoire dans le présent procès, de réagir par rapport à ce message. De réagir. C'est même ça, la loyauté des débats. Les principes contradictoires. Et donc, les commandes d'axe ne peuvent pas nier. Et s'ils nient, par votre grande sagesse, vous allez tout simplement comprendre que il a eu peur. Il pensait que, en acceptant, ça va poser un problème. C'est comme ça qu'il a nié. Mais est-ce que, monsieur le premier président, cet acte-là, est-ce qu'il faut évoluer ? On est en train d'évoluer, monsieur le premier président. C'est la peine de mort qui a été réquit par le ministère public. Je voudrais que la cour se rende compte de cet aspect des choses. Merci beaucoup. Monsieur le premier président, le ministère public doit vous préciser qu'est-ce qui a été posé par notre client qui constitue cet acte-là d'incitation. Est-ce que c'est le fait pour lui d'aller prendre les munitions sur ordre du commandant Axe qui constitue les actes matériels positifs des commissions d'incitation ? Je voudrais, monsieur le premier président, quand il va prendre la parole, qu'il vous dise concrètement c'est quel acte, cet acte-là, qui a incité les autres militaires ? Parce que lui, s'il a fait un mouvement, c'est pour aller prendre les munitions. Et cette version est prouvée par les éléments du dossier. Vous avez entendu, monsieur le premier président, par devers votre Auguste Kour, le capitaine Loutou, qui au départ, au vu de cet amalgame qui a été créé dans les PV, la Cour, dans sa grande sagesse, dans son rôle actif, a cherché à percer le mystère. et la Cour a posé la question. Ça s'est passé comment exactement ? Et, le capitaine Loutou a expliqué, pendant que j'étais là, j'ai vu le commandant en train de descendre. Donc, tout simplement, à travers cette explication, vous allez comprendre que Loutou a cru que le fait pour notre client de descendre, c'est un mouvement qu'il ne savait pas et qu'il cherchait à en savoir plus. Et lorsque la Cour a posé la question, Loutou a expliqué de manière claire et sans équivoque. Quand je l'ai vu descendre, je l'ai demandé à mon colonel Poukou Tiki Bissot. Et il m'a appelé, il a parlé avec moi, il m'a dit je récite l'ordre d'aller récupérer les ministres. C'était devant votre Auguste Kour, monsieur le premier président. La défense du prévenu Palou Koudounia-Gabriel n'invente rien parce que ces éléments-là sont, j'ai confiance aux greffiers, je sais qu'ils sont fidèles, vont ressortir dans les feuilles d'audience. Qu'ils ont également des PV. Et, monsieur le premier président, quand il a compris qu'il est allé prendre les munitions, il a donné également ces éléments et ils sont allés, ils ont pris les munitions et ils sont rentrés. Parce qu'au départ, le ministère public voulait plonger votre Auguste Kour dans une forêt de zone d'ombre et pensant que c'est comme ça qu'ils allaient s'effrayer les chemins en disant que non, Lutu a dit que mon commandant Nengeni-Nautikibiso sait qu'il était en train de fuir. Non, Lutu ne s'est pas arrêté là, le capitaine Lutu ne s'est pas arrêté là. Il a explicité et il vous a dit, il m'a expliqué, le colonel Palou Koudounia-Gabriel que j'ai récité l'ordre pour récupérer les munitions. Et ils sont allés, ils ont récupéré les munitions, ils sont rentrés dans leur position initiale. Mais, M. le Premier Président, est-ce que c'est cet acte-là que le ministère public considère comme acte positif d'incitation ? Tout de suite, j'ai dit, il attend le train à l'aéroport, M. le Premier Président. je ne vois pas comment cette cour respectueuse des principes, respectueuse de la loi, peut arriver à condamner un innocent avec de tels éléments fragiles qui dit tout simplement non, vous savez, Lutu a dit que mon commandant pourquoi et cela constitue l'acte positif d'incitation. Ça, c'est grave. Et je ne crois pas que le ministère public pourra le dire. Mais tout simplement, M. le Premier Président, je veux que quand le ministère public va prendre la parole dans ces contre-répliques qui nous rencontrent sur cet élément-là, qui nous disent ces actes-là d'incitation parce qu'ils n'étaient pas en train de fouiller, ça, c'est déjà une évidence. Et les évidences, M. le Premier Président, M. le Premier Président n'ont pas besoin d'être éprouvés, sont connues de tous. C'est une évidence. Et donc, M. le Premier Président, allez-y comprendre qu'on ne peut donc pas parler dans pareilles circonstances de l'infraction, de l'incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline. Parce que quand on commençait à développer la théorie de... la théorie, M. le Premier Président, de la finalité de l'infraction, peut-être que le ministère public pouvait penser que nous voulons échapper l'infraction de l'incitation. Peut-être qu'il pouvait croire que cette infraction pouvait nous faire mal. Non, du tout. Du tout. On est prêts de les rencontrer. Et déjà, avec ces éléments, le ministère public, je sais qu'il est chaos. Il est chaos. Je sais, un professionnel, il peut prendre la parole, mais nous rencontrer avec des éléments de droit sur ces éléments-là, je ne pense pas, M. le Premier Président, mais c'est ce que nous allons découvrir. Alors, M. le Premier Président, parce que les premiers éléments et même les premières conditions pour parler de cette incitation, M. le Premier Président, n'existe pas. Est-ce qu'on doit approfondir nos analyses sur cette infraction ? Je ne pense pas. Le temps de votre auguste court est précis. Et, il ne fait l'ombre et d'aucun doute. Et ça, c'est tous les juristes, tous les juristes le sait, que lorsque un élément, une condition pour l'existence d'une infraction fait défaut, M. le Premier Président, l'infraction tombe, n'a plus d'existence. L'infraction perd sa substance. Il n'y a pas d'actes. Parce que on a dit que, M. le Premier Président, il faut qu'on ait les actes matériels, les actes, M. le Premier Président, d'incitation, qui consistaient à un certain nombre de comportements dans les chefs d'un prévenu. Et ces comportements-là n'ont jamais été présentés par devers votre auguste court. Par voie des conséquences, M. le Premier Président, il plaira à votre auguste court de dire non établi en facto et en you, M. le Premier Président, la prévention d'incitation des militaires à commettre les actes contraires aux devoirs et à la discipline. Parce que l'infraction n'existe pas, parce que les éléments constitutifs n'existent pas, la conséquence logique, vous allez la quitter pirement et simplement en les renvoyant de toute fin des poursuites sans frais s'agissa de cette prévention. M. le Premier Président, M. le Président distingué juge honoré organe de la loi, nous sommes poursuivis, quand je dis nous sommes, je parle de notre client, et poursuivis des défaits infractionnels, étant balayés d'un revers de la main les faits d'incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline, ce qui reste, M. le Premier Président, ce qui reste, c'est seulement l'infraction de... M. le Premier Président, c'est l'infraction de l'HT retenue à charge de notre client Paloukou Dunia Gabriel. L'HT On est en train d'analyser cette infraction de l'HT, mais avant de l'analyser, M. le Premier Président, le ministère public, dans sa décision de renvoi, il a parlé des articles 5 et 6 du Code pénal militaire. Par là, nous voyons donc, il fait intervenir la notion de la participation criminelle. Il fait intervenir la notion de la participation criminelle. Et M. le Premier Président, pour le ministère public, il dit que notre client a fui. je voudrais prendre la décision de renvoi pour permettre de ne pas dénatirer l'analyse l'analyse du ministère public quant à la prévention des fouilles devant l'ennemi. M. le Premier Président, j'ai li intégrum la décision de renvoi, de libérer les préventions quant à ce qui concerne la deuxième prévention. Non, je préfère prendre seulement l'essentiel. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances des temps et des lieux qu'est-dessus, c'est-à-dire les mêmes circonstances des temps et des lieux que pour la première prévention en date du 25 décembre 2023 à Louchang du Café. Commenteur, Monsieur le Premier Président, étant lieutenant-colonel et commandant du 123ème bataillon Haï, rendu coupable de l'acheter en fouillant devant l'ennemi M23 Ardief, prétextant je suis Monsieur le Premier Président la décision de renvoi du ministère public, prétextant avoir récit l'ordre du commandant Axe Saké Massisi de replier et c'est après lui avoir expliqué que son unité était en cours des munitions de l'armes 12.7 mm et des bombes de l'armes RPG-7. Voilà ce que le ministère public dit. Et il le considère comme auteur. Ici, il s'agit de la coréité comme mode de participation criminelle, mais lui comme l'auteur principal de la prévention il dit qu'il a fouillé. Mais c'était devant cette cour que nous étions depuis le début de l'instruction. C'est lui qui a pris fuite devant l'ennemi pouvait être arrêté à Saké à Minova je ne sais pas à Kinshasa à Kichanga ou je ne sais d'où. Je ne sais où. C'est ça. C'est lui qui prend fuite. Il abandonne donc son unité. Je voudrais une fois de plus monsieur le premier président que les ministères publics n'échappent pas. Je sais combien de fois je suis en train de les renvoyer à nous rencontrer. Ici également je préfère qu'ils nous rencontrent. Je préfère également que les ministères publics qui nous suivent en ce moment nous rencontrent. Les commandants AX arrivent et précisent dans ces dépositions ils précisent que quand je suis allé rélever le 223ème bataillon réaction rapide avec l'unité 112ème bataillon réaction rapide il a trouvé notre client Paloukoudounia Gabriel à la position mais seulement il semble faire voir qu'il n'était qu'avec 12 éléments. Ça on le lui concède c'est pas ce qui nous intéresse mais ce qui nous intéresse nous c'est le fait pour le commandant AX c'est d'affirmer devant le ministère public qu'effectivement quand il est allé il a trouvé notre client. Bon je me dis on nous plonge dans quoi là monsieur le premier président parce que on a quand même un minimum on doit quand même avoir un minimum de considération au juge que vous êtes à la cour comment on peut prendre la cour jusqu'à ce point là jusqu'au point de la considérer comme si vous étiez des petits enfants monsieur le premier président nous les retirons nous sommes très élégants personne ne l'a dit sinon la cour est de croire que c'est vous qui tenez ce propos non monsieur le premier président nous sommes en train d'analyser et parce que nous sommes très élégants nous retirons bien que c'est très important au long de cette procédure personne n'a ainsi déclaré c'est vous tout déclaré nous savons lire entre les lignes monsieur le premier président nous lisons entre les lignes la cour n'est pas votre adversaire votre adversaire c'est la qui s'interesse oui on ne s'adresse pas à la cour monsieur le premier président c'est pour ça que nous étions en train de dire on ne peut pas prendre la cour pour des enfants je dis on ne peut pas je ne dis pas que c'est la cour et donc monsieur le premier président nous avons beaucoup de considérations à votre guise de cour et même aux contradicteurs le ministère public mais nous faisons nous lisons entre les lignes et nous disons tout haut ce qui peut se dire tout bas monsieur le premier président c'est ça notre rôle en tant qu'avoc monsieur le premier président allez-y comprendre comment on peut concilier les deux on vous dit qu'il a fui on vous dit également qu'il est poursuivi pour incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir et à la discipline parce que lui a fui et a entraîné les autres à cette fuite mais c'est lui qui est supposé fuir et le trouver sur position et il a été rélevé à sa position monsieur le premier nous sommes là le droit a changé c'est ce que nous attendons nous attendons à travers votre décision et nous comprendrons si le ministère public veut nous faire voir que le droit a changé on va voir mais si le droit que nous avons étudié à l'université reste celui que tous nous avons étudié je pense que la vérité la vérité monsieur le premier président est têtu et la vérité s'impose à tous et donc monsieur le premier président parce que notre client était rélevé sur position lui d'abord a dit qu'il n'a jamais fui et pour corroborer à cette version là les dépositions du colonel Tchoté Alain sont éloquants quant à c'est qui vous précise qu'il a été retrouvé à sa position et c'est à partir de là qu'il a été rélevé au-delà de ça monsieur le premier président le capitaine Lutou a précisé que quand on l'a appelé c'était pour prendre les munitions et il a envoyé les éléments on a pris les munitions on est rentré mais maintenant à quel moment notre client a pris fuite et c'était où parce que tous les éléments du dossier à part la méchanceté de certaines personnes monsieur le premier président qui ont très mal cousu les mensonges qui ont laissé des traces qui ont laissé des traces monsieur le premier président la cour n'aura aucun égard aucun égard monsieur le premier président à rejetter cette prévention parce que il est évident que notre client n'a pas pris fuite il est évident qu'il a conservé non comment on dit monsieur le premier président il a consolidé les positions voilà les jargons il a consolidé ces positions il n'a pas perdu même un centimètre il a respecté l'ordre de sa hiérarchie les commandants accès la peine maintenant colonel nous tenons à ces positions là ne les perdez jamais à vos ordres mon colonel il s'est bâti bec et ongle et cette position était consolidée cette position n'a jamais été perdu jusqu'au point où ils ont été réunis